Salut tout le monde ! Coucou les amis ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, pour cette guidance, je vous propose comme thème principal quel est votre prochain cycle ? Prochain cycle ? Qu'est-ce que j'entends par là, moi ? J'entends votre prochaine étape de vie, quelle phase, quelle nouveauté, nouveau commencement, nouveau départ aussi, parce qu'avec nouveau cycle, eh bien, on est sur l'idée d'un commencement, peut-être d'une découverte. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble grâce à cette guidance, voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer trois choix pour que les messages qui ressortent résonnent davantage encore avec vous, avec votre propre ressenti, votre propre vécu personnel. Et pour vous aider, eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer trois chiffres. Voilà, trois chiffres. Donc, je vais vous montrer ça. Nous avons, pour le choix numéro 1, le 11. Choix numéro 1, le 11. Choix numéro 2, c'est le 21. Et choix numéro 3, c'est le 20. Voilà. Donc, 1, 2, 3, qui correspond au chiffre 11, respectivement au chiffre 21, et au chiffre 20. Donc, les amis, en bas de la vidéo, il y a les timings qui correspondent à votre choix. Il y a aussi, comme d'habitude, différents jeux que j'ai utilisés. Donc là, en plus, je me suis vraiment laissé inspirer. On a pas mal de jeux différents, comme vous le voyez. Donc, vous trouverez ça en bas de la vidéo. Voilà. Il y a aussi les informations pour ceux qui souhaitent me contacter, donc en passant directement par mon site. Et juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, les amis, je tenais une nouvelle fois à vous remercier, vraiment, pour votre soutien, pour les témoignages, voilà, que vous partagez sur la chaîne, que ce soit par les commentaires ou que ce soit à l'aide des petits pouces bleus. C'est toujours un encouragement. Donc, merci, merci, merci à vous. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera, peut-être autant que d'habitude. Donc, allez, c'est parti. On va découvrir ça tout de suite. Je vous retrouve en fonction de votre choix avec le timing qui correspond. Choix numéro 1. Avec, donc, le chiffre 11, on commence avec vous. On commence avec vous. Donc, je vais étaler toutes les cartes de manière à ce que vous les voyez toutes bien. Voilà. Je vais essayer de cadrer à peu près ça. Et, ben, écoutez, on va les découvrir une à une. Voilà. Alors, on commence sans surprise parce que ça correspond au numéro par lequel vous avez été tiré par la première carte. Donc, qui porte le numéro 11, ici, et que l'on appelle la force. Donc, il s'agit d'une arcane majeure de tarot, tarot de Marseille. Alors, la prochaine étape, le prochain cycle dans lequel vous vous dirigez, pour moi, c'est, alors, c'est un cycle de, je dirais, de défis, de défis, de challenges personnels. ça va venir vous demander, ce que je ressens ici, c'est un dépassement. Pour moi, c'est un dépassement de soi, peut-être dépasser ses peurs, ses peurs, ses angoisses. C'est aller au-delà, en fait, aller au-delà de ses propres limites et faire preuve avec la force de courage, de détermination. La force, c'est aussi, quand même, une carte de réalisation. C'est-à-dire que, moi, je vous vois vous donner les moyens. On a cette femme, ici, là, qui, à main nue, ouvre la gueule d'un lion. Donc, voilà, on met des efforts en place, on met de l'énergie, on déploie vraiment, on n'a pas peur de se... Bah, littéralement, vous voyez, ce qui me vient, c'est de se retrousser les manches. Voilà. Vous vous retroussez les manches pour obtenir quelque chose, pour obtenir la concrétisation, la matérialisation de quelque chose. Donc, ça peut, bien sûr, concerner plusieurs domaines en fonction de votre situation. Donc, c'est à vous d'adapter. Est-ce que c'est plutôt professionnel, sentimental, voire même personnel et spirituel dans votre propre développement intérieur ? Mais la force, la force, c'est ça. C'est une carte de maîtrise. On cherche à maîtriser, maîtriser, contrôler quelque chose. Donc, pour moi, vous êtes dans une... Vous serez, vous allez entamer une phase où vous prenez les choses en main. Vous prenez, voyez, les rênes, vous prenez le contrôle de votre vie et vous faites tout ce que vous pouvez pour peut-être réaliser un souhait, réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, j'en profite. Je bois juste un petit peu parce que j'ai soif. Avec la force aussi, on fait preuve d'une certaine maîtrise de soi, une maîtrise intérieure. C'est ce que je ressens, c'est ce qui est symbolisé peut-être par l'animal ici, le lion. Vous voyez, on essaye de canaliser, de canaliser des pulsions, des énergies intérieures. Comme je vous le disais, elle peut être aussi des peurs pour moi. Voilà, on prend le dessus. On voit ce personnage qui est bien au-dessus là et qui ouvre la gueule du lion. Donc, on met la main à la pâte, on essaie de trouver une méthode, des techniques pour pouvoir obtenir un résultat. Obtenir un résultat qui sera forcément peut-être différent en fonction de chacun. Vous qui avez pris le choix numéro 11. Alors, on va découvrir, on va avoir d'autres enseignements. Qu'est-ce qu'on a aussi ici ? On a l'innocence. La carte 25, l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, simplicité inattendue. L'innocence. Alors, là, c'est très lié à l'enfant intérieur pour moi, avec la représentation qu'on a. Donc, peut-être, c'est justement ici pouvoir réaliser des souhaits qui datent. Oui, je ressens à quelque chose qui date depuis longtemps, des rêves d'enfant qu'on avait mis de côté pour différentes raisons, mais peut-être aussi, surtout, parce qu'il y avait des peurs, il y avait des peurs derrière, il y avait des, comment dire, il y avait des, peut-être une, ah, je n'arrive pas à me trouver le mot que je veux, peur de, en fait, peur de ne pas réussir, peur de l'échec, ou alors ne pas penser, voilà, parce que c'est aussi au niveau de la pensée, des croyances, que vous étiez capable de le faire, vous voyez, que vous aviez la force, justement, en vous, que vous aviez déjà les ressources pour pouvoir y arriver. Donc, il est question de, on a la nature confiante, vous voyez, nature confiante, donc de retrouver cette confiance, cette confiance qu'on pourrait dire, les enfants, en tout cas, dans leur plus jeune âge, voilà, ils sont, il y a une certaine foi dans la vie, une certaine soif aussi, de croquer la vie, et ils n'ont pas la notion de différence, ou de, tiens, on a tel défaut, tel manque, il n'y a pas vraiment le manque pour les enfants, quand on est au niveau du très jeune âge, du bas âge, on est, au contraire, oui, en effet, très spontané, et on est, on est, on est confiant, en fait. Donc, il y a, il y a de, de cette énergie-là aussi, retrouver cette, cette force et cette foi, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser, réaliser vos souhaits. Avec l'enfant, ici, il y a un peu l'idée de tout est possible, hein, on peut voir grand, on peut, on peut, on peut rêver, et, et d'ailleurs, il n'y a pas une grande distinction entre la réalité pour eux et le rêve. Donc, moi, je vois que, il y a cette, comment dire, ouais, cette, cette jeunesse d'esprit, en fait, cette, cette, il y a, il y a une modification, en fait, dans ce cycle que vous allez traverser, il y a une, une autre appréciation, une autre perception par rapport à la vie et ce qu'il est possible de réaliser, ce qu'il est possible d'entreprendre, hein, je ressens ça, surtout un changement dans la pensée, vous voyez, dans la façon, dans la façon de voir. et justement, c'est pour ça que vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous vous dites, bah, ok, voilà, je sais que c'est possible, j'ai envie de le réaliser, j'ai vraiment la motivation parce qu'avec la force, il y a une énergie aussi, une énergie, une énergie folle, une énergie puissante qui, qui vous pousse, qui vous dynamise, hein, il y a vraiment un élan comme ça, donc, ouais, vous, vous, vous prenez votre pouvoir, vraiment, vous reprenez votre pouvoir, votre pouvoir d'action et vous mettez les choses en place pour y arriver, vous mettez toutes les chances de votre côté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? On a le prestige, la carte du prestige. Avec le prestige, on nous parle, là, de, je dirais, de fierté, de fierté, de fierté personnelle, de reconnaissance, aussi, éventuellement, extérieure. Donc, c'est un cycle, une phase, dans laquelle, vous serez très méritant, méritant, méritant par rapport à ce que, justement, ce que vous aurez accompli, ce que vous aurez déployé, ce que vous aurez été capable d'achever. j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'avec cette carte aussi, on vous dit que les projets que vous allez réaliser dans cette phase, vous allez réussir à les mener à bien, parce que derrière, avec le prestige, il y a une idée d'aboutissement, de pouvoir récolter, j'ai envie de dire, les honneurs. il y a quelque chose que je trouve qui est très intéressant, je vais vous les mettre toutes les deux à côté, ça me saute aux yeux, là. On a ici un chapeau, vous voyez, un chapeau avec une couronne, et ça nous renvoie directement aussi au chapeau de la force, le chapeau de la force qui a d'ailleurs un symbole de l'infini, ce qui veut nous dire que cette fameuse force qui va vous animer, c'est avant tout aussi une force d'esprit, vous voyez, une force de caractère, une force de conviction, voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose de forcément qui est manuel, genre, ben ça y est, j'ai réussi à construire telle chose, je suis fier de moi. On parle plutôt d'une construction personnelle, d'un aboutissement personnel ici. On a le chiffre 30 avec cette carte du prestige, donc le chiffre 30 qui va en numérologie revenir sur le chiffre 3, donc sur le déploiement d'un projet, d'une envie d'expansion aussi, envie d'expansion pour vous, le 3 qui est aussi lié à la création, donc créer quelque chose, comme je vous ai dit, développer un projet, en tout cas, on essaye de donner vie, vous voyez, de donner vie à quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez « Your dreams need a practical plan » qui correspond à « Full moon, taurus », donc c'est la... mince ! « Pleine lune en taureau ». Donc, j'y connais rien en astrologie, mais je vais vous dire, voilà, ce que je ressens. Alors, en même temps, c'est assez clair, vos rêves, on retrouve la notion de rêve ici, « Your dreams need a practical plan ». Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas juste dans une énergie de « Oui, vous avez des rêves » et « Vous ne les vivez pas ». Non, vous allez vraiment, concrètement, dans la matière, prendre le taureau par les cornes, c'est de nouveau cette phrase qui me vient, là, voyez, là, on a un lion, mais là, on a le taureau, donc ça me fait penser à ça. Prendre le taureau par les cornes pour amener une concrétisation, les amener dans la matière. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, donc... Et la force aussi, d'ailleurs, est quand même une carte qui est axée sur... assez pour moi sur l'élément... sur l'élément de terre, sur l'élément feu aussi, mais là, voilà, on a une confirmation que c'est bien pour amener un résultat concret, hein, par rapport à des ambitions profondes, des rêves profonds. Et on vous dit qu'il y a besoin d'un plan pratique, hein, donc c'est organisé, c'est structuré, c'est... On... On s'engage pas à l'aveuglette, voyez, on le fait avec méthodologie, voilà, practical plan, donc là, j'entends surtout méthodologie, tout comme ce personnage de la force, là, qui est en train d'essayer d'ouvrir la gueule d'un lion, voyez, je vais zoomer, elle le fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de doigté, on met pas comme ça les mains dans la gueule d'un lion, on est d'accord ? Là, elle est à la fois en train de lui... avec une main de lui ouvrir le bas et peut-être de lui sensibiliser le haut en touchant la truffe ou le museau, enfin, je sais pas comment on dit, mais le nez, quoi, bref. il y a quelque chose de l'ordre de la... justement, de la maîtrise, on sait ce qu'on fait, on utilise la bonne méthode, donc peut-être que il y aura un temps aussi d'organisation pour vous, pour vous dire, bah ok, je sais quel est mon objectif, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le réaliser ? Quelque part ici, il y a une promesse, il y a une promesse de réussite, une promesse de succès à partir du moment où, bah déjà, vous êtes guidé par votre enfant intérieur, parce que c'est quelque chose qui vient de... voilà, qui vient du... des profondeurs de l'être, des profondeurs de l'âme, et en même temps, à partir du moment où vous le faites avec méthodologie, avec organisation, il y aura vraiment ce besoin de structure pour arriver à vos fins. D'où la carte du prestige, qui nous dit que vous allez être méritant, c'est un succès qui vous attend à la clé, qui est mérité, avec les honneurs ici. Ok, et en dernière carte, nous avons une carte encore en anglais, donc cultivating prosperity, donc cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers s'invite peut-être dans ma vie. Alors, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette carte pour plusieurs raisons. Par rapport à ce qu'on a dit, vous voyez, il est question de planter, de planter des graines, là on en est sur le côté où on cultive, donc on fait des efforts, vous voyez, l'agriculture, enfin là, c'est ce qui me vient, c'est un petit peu laborieux dans le sens, oui, ça demande beaucoup d'énergie, donc la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, pour moi, vous l'avez, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi à investir et il faut respecter, encore une fois, certaines choses, vous voyez, pour que les tomates poussent, bon, par exemple, il faut les arroser tant de quantités à tel moment, etc., etc., donc on revient sur ce côté organisation, organisation. C'est intéressant aussi d'avoir un taureau avec l'image ici liée sur l'agriculture, donc, c'est peut-être un rappel de votre, de votre, comment dire, de votre courage, de la puissance, de la puissance que vous avez et qui sera nécessaire de déployer pour pouvoir arriver à vos fins. On retrouve de l'abondance quand même. On vous dit qu'après ces efforts, il y a des récompenses, vous pourrez récolter, voilà, là, on sème des graines mais ensuite, on récolte, on récolte et vous, ce que vous allez récolter, eh bien, justement, sur le plan concret, sur le plan matériel, une certaine prospérité. Donc, ça peut être ça peut être financier, ça peut être par rapport à un lieu de vie, un environnement de vie dans lequel, voilà, vous vous sentez, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans une certaine forme d'abondance. Ok, voilà, bah écoutez, c'est, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment, les amis, que ça résonnera et que ça aura résonné pour vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, bien sûr aussi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! On se retrouve donc, les amis pour vous qui avaient fait le choix numéro 2, choix numéro 2 avec ce chiffre 21. Vous allez comprendre pourquoi aussi vous avez été attiré par ce chiffre. donc je vais d'abord étaler toutes les cartes, voilà, de manière à ce que vous voyez tout et puis on va les découvrir une à une, progressivement, tranquillement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, pourquoi 21 ? Parce que justement, nous avons ici avec le tarot la carte 21. la carte 21 qui représente d'une manière générale ce nouveau cycle qui vous attend. Donc, déjà, c'est une arcane majeure dans le tarot et c'est une très belle carte, une carte à tendance de manière générale vraiment très très positive. Je vais la garder comme ça. Pour moi ici, on vous dit déjà que vous allez entamer un cycle d'une certaine manière de reconnaissance, d'accomplissement aussi. C'est ce que vient nous dire le monde. Donc, le monde, c'est notamment par rapport à l'extérieur. Vous voyez, on voit le personnage au centre ici. On a, il est très entouré, il est vu, il est observé, il est peut-être acclamé, peut-être félicité. Il y a une sorte de, qui se dégage de cette carte, une sorte de réussite et d'accomplissement personnel. Donc ça, c'est le prochain cycle, l'énergie du prochain cycle dans lequel vous allez. Il y a l'idée aussi de se sentir vraiment à sa place. On se sent à sa juste place. On se sent, on se sent bien aussi. On n'a pas peur d'être soi-même. On est, voilà, clairement, on est là où il faut et on peut aussi savourer. C'est peut-être une carte où on est moins dans l'action, mais plus dans l'appréciation de là où on se trouve, du chemin parcouru. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a la discipline, le numéro 7. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ok. Alors, là, j'ai envie de vous dire qu'on nous explique un petit peu ce par quoi vous êtes passé. C'est la discipline personnelle, votre propre discipline, ce que vous avez mis en place, qui vous amène dans ce nouveau cycle, dans cette phase pour vous de votre vie où vous allez pouvoir savourer. Savourer, peut-être justement des restrictions, enfin, pas savourer des restrictions, mais je veux dire savourer pleinement alors que justement pour en arriver là où vous êtes et dans ce cycle, eh bien, il vous a fallu faire preuve peut-être de sang-froid, de discipline personnelle, vous imposer un certain rythme, vous imposer tout un tas de choses, je ne sais pas exactement, mise en place de limites, donc voilà, peut-être que justement, vous vous êtes donné un certain cadre pour pouvoir y arriver et là, il y a cet accomplissement que je ressens. Il y a l'idée aussi d'avoir d'avoir acquis une certaine j'entend j'entend une certaine expertise comment vous dire ça par rapport à un domaine particulier il y a eu beaucoup d'apprentissage beaucoup d'apprentissage beaucoup de leçons au niveau au niveau personnel spirituel beaucoup d'enseignement comme ça et ça n'a pas été toujours facile il y a eu plusieurs fois où peut-être vous aviez envie d'abandonner parce que ça vous semblait trop difficile trop compliqué peut-être justement trop de rigueur trop d'efforts et la bonne nouvelle c'est que pour moi vous n'avez pas lâché vous allez au bout vous avez été au bout de quelque chose avec cette carte du monde qui est la dernière aussi la dernière carte au niveau des arcanes majeurs donc on est arrivé au bout justement alors nous avons aussi la carte de la trahison alors le mot ne me parle pas forcément ici la trahison ça ne me parle pas ça ne résonne pas avec ce que je suis en train de ressentir par contre les masques et l'image oui me parlent voyez on a cette idée ici de pouvoir être pleinement soi de pouvoir être pleinement soi et justement d'être apprécié et reconnu pour pour ce que vous êtes dans votre entièreté dans votre authenticité on a un personnage ici qui est quasiment nu ou presque on a aussi de nouveau l'aspect nudité au niveau du haut du corps et avec le masque vous voyez pour moi je vois un dépouillement il y a eu pour vous un dépouillement justement de certains masques liés à l'ego de certains de certains schémas de fonctionnement de certains comportements donc ça peut nous dire aussi que vous avez fait preuve surtout de de discipline personnelle beaucoup de travail beaucoup de travail sur soi notamment au niveau je dirais de vos de vos pensées de vos pensées de votre pensée ou de votre de votre façon de percevoir la vie de percevoir les gens donc il y a eu aussi un détachement un détachement de 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 fausse de fausse identité de fausse croyance détachement de de tout ce qui de tout ce qui ne résonne plus tout ce qui ne résonnait plus avec vous moi je ressens une grande évolution surtout sur le plan personnel ici grande évolution sur le plan personnel qui vous permet d'être vous d'être authentique et de voyez ce personnage là qui se montre avec une certaine fierté en fait qui se montre tel qu'il est ou tel qu'elle est ok qu'est-ce qu'on a d'autre on a alors qu'est-ce que ça veut dire on a la pleine lune en cancer une un problème personnel atteint une solution donc on voit bien qu'il y a des solutions il y a oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on a vu après tout précédemment quelque chose qui vous qui vous tracasse un problème personnel donc là il ne s'agit pas justement de par rapport à une autre personne des difficultés par rapport à une autre personne c'était de vous avec vous même dans votre propre développement personnel donc c'est ce qu'on voyait avec l'aboutissement on vous le confirme ici en disant que ça arrive à sa fin donc ça arrive à sa résolution parce que justement vous vous êtes donné les moyens ici vous êtes donné les moyens on voit d'ailleurs ce personnage là avec son épée comme ça qui peut-être qui fait tomber les masques qui a coupé qui a coupé quelque chose et on voit bien qu'il y a une séparation une séparation entre l'ancien vous et un nouveau vous enfin c'est une façon de parler mais vous m'avez compris et en voyant cette image du cancer donc j'y connais rien en astrologie donc je vais vous dire un petit peu comment je le ressens et si c'est pas forcément en accord avec ce que devrait nous dire la full moon enfin la pleine lune en cancer c'est pas grave moi je le fais à ma façon pour moi vous voyez ça vous a demandé en fait de travailler sur des choses en profondeur des choses peut-être qui étaient dans l'inconscient qui étaient peut-être liées à du karma ou du transgénérationnel aussi il y a cette idée de transmuter pour moi vous allez réussir en fait à transmuter des énergies des énergies des énergies enfouies mais bon qui n'étaient pas si enfouies que ça puisque on voit que vous vous y avez travaillé donc forcément vous les avez identifiés mais voilà il y avait tout un travail énergétique un travail personnel intérieur qui arrive à sa à sa fin et à son à son aboutissement et vous avez aussi communicating freely donc communiquer librement je communique depuis les profondeurs de mon être vous voyez donc ça vient vraiment ici toucher votre votre essence votre être profond il y a une nouvelle version de vous qui vous permet aussi justement par rapport au monde par rapport au monde extérieur vos relations avec les autres de pouvoir être beaucoup plus libre c'est ce que vient nous dire aussi cette carte des masques ici beaucoup plus de liberté vous autorisez à être vous à communiquer ce que vous ressentez à parler donc librement et sans masque en toute transparence donc il y a un gros côté libération libération parce qu'il y a cette transmutation intérieure je communique depuis les profondeurs de mon être ouais il y a une reconnexion à votre essence profonde ici et cette je dirais que ça amène aussi une sorte de de capacité voilà on va dire ça comme ça de capacité à pouvoir justement déceler tout ce qui sera tout ce qui sera de l'ordre de l'ego tout ce qui sera de l'ordre de la fausseté chez les autres aussi voyez parce que ce parcours là que vous avez traversé ce dernier cycle puisque là on parle d'un nouveau cycle mais le cycle que vous avez traversé vous amenait beaucoup beaucoup de leçons d'enseignement sur sur la vie sur la vie sur sur vous aussi sur vous même mais je dirais que la conséquence c'est que justement vous allez pouvoir maintenant dans vos échanges avec les autres avec le monde extérieur beaucoup plus reconnaître qu'est-ce qui vient directement du coeur de l'âme de la personne qu'est-ce qui est sincère qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas et je ressens je ressens aussi que vous êtes vous vous exprimez avec avec beaucoup plus de beaucoup plus de légèreté beaucoup plus de de pureté ce qui fait que au niveau de votre de votre chakra de la gorge il y a vraiment une il y a vraiment une ouverture et vos paroles vos vos mots vos échanges seront très comment dire très doux très portés par par l'amour par le par le non-jugement il y a il y a vraiment une une sagesse en fait une sagesse que vous réussirez aussi à exprimer à communiquer voire même à partager parce que je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour vous ça ne va peut-être pas parler à tout le monde mais il y a cette idée que comme si vous étiez prêt vous étiez prêt aussi maintenant à pouvoir aider des autres aider les autres peut-être sous une forme de coaching sous enfin remarque sous n'importe quelle forme et par n'importe quelle méthode ou n'importe quel métier mais je ne sais pas si c'est un domaine au niveau professionnel qui vous intéresse l'aide à autrui le service d'aide mais c'est quelque chose en tout cas que vous serez capable de faire avec ce que vous avez traversé pour moi il y a tous les éléments pour vous pour vous permettre de d'être efficace si vous allez dans cette dans cette voie là ok et bien écoutez c'est c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère vraiment que ça aura raisonné avec vous si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce un petit encouragement partagez-moi vos ressentis dans les commentaires aussi si vous le souhaitez ça sera avec plaisir ben voilà je vous embrasse et prenez soin de vous les amis à bientôt salut salut allez c'est parti on finit cette guidance avec vous les amis qui avez fait le choix numéro 3 avec le numéro 20 alors vous allez très vite comprendre pourquoi vous avez été attiré par ce chiffre alors j'installe d'abord toutes les cartes on va les mettre comme ça on va pas se prendre la tête et puis on va justement les découvrir une à une alors numéro 20 parce que justement ça correspond à cette première carte ici avec le tarot de Marseille donc ça va représenter principalement l'énergie justement ça symbolise ce nouveau cycle dans lequel vous vous dirigez donc le numéro 20 le numéro 20 qui porte le nom du jugement la carte du jugement alors c'est une énergie assez forte déjà la carte du jugement pour moi une énergie de renouveau de renaissance on parle ici avant tout de renouveau de renaissance personnelle intérieure on se renouvelle on se réinvente on se on se on se retrouve peut-être aussi mais de ma vie manière plus plus spirituelle il y a vraiment quelque chose de connecté ici au divin justement donc peut-être à l'âme à l'âme il y a de fortes chances que dans ce prochain cycle qui vous attend il y ait des événements peut-être des événements inattendus peut-être des réponses aussi à vos souhaits à vos prières on voit les personnages qui sont en train de prier et là il y a quelque chose qui vient du ciel donc ça peut nous vouloir dire qu'il y a quelque chose une nouvelle positive là vous voyez un petit drapeau ici avec une croix mais moi j'y vois un plus un plus donc on a ici quelque chose de positif certainement un événement ou quelque chose qui intervient dans votre environnement et qui va vous amener une transformation une transformation personnelle un grand renouveau pour certains aussi dans ce prochain cycle on parle bien sûr d'un éveil là c'est ce que c'est ce que j'entends un éveil ou un réveil au niveau spirituel un éveil spirituel parce que en fait ici ça représente comme un tombeau un tombeau et il y a un personnage qui sort qui sort de ce de ce tombeau donc une nouvelle vie en fait une nouvelle vie et c'est pour ça que je vous parle aussi d'éveil d'éveil forcément sur le plan spirituel sur le plan personnel mais comme on est sur une arcane majeure avec le chiffre 20 c'est quelque chose d'important et ce qui me vient aussi alors je ne sais pas pourquoi c'est que alors je vais essayer de vous traduire ce ressenti pour moi c'est déjà arrivé dans votre vie avant je vais m'expliquer parce qu'avec le 20 j'entends le chiffre 2 et pour moi il y a quelque chose qui voulait se manifester il y avait un appel peut-être aussi ça peut représenter un appel un appel fort de l'âme ou un appel de vos guides que vous ressentez que vous entendez ou que vous voyez par synchronicité mais ce réveil ou cet appel si vous voulez j'ai l'impression que ça va être la deuxième fois qu'il vient il y a déjà eu une période dans votre vie où ça aurait pu se manifester ça aurait pu prendre vie mais pour x raisons je ne sais pas lesquelles ça ne s'est pas fait et là moi ce qu'on me dit c'est que dans cette phase dans ce cycle justement là vous êtes vraiment prêt à entendre vous êtes prêt à entendre vous êtes prêt à recevoir et puis en plus on voit ce petit ange là qui a quand même une énorme une très très grande trompette vous voyez donc là vous ne pourrez pas passer à côté ça sera comme une évidence une révélation aussi mais voilà j'ai cette idée que on avait déjà essayé de vous préparer de vous amener quelque part et ça n'avait pas été entendu donc là ils mettent de là-haut vous voyez symboliquement les bouchées doubles ils se sont dit bon là il faut vraiment qu'elle entende c'est vraiment le moment c'est vraiment important elle ou il d'ailleurs vous pouvez être voilà femme ou homme mais ouais c'est 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 ce que je ressens ici c'est votre deuxième appel mais on va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trois on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas trois ok alors qu'est-ce que vous avez d'autre les amis alors l'obsc oh mais elle est chiante cette mouche l'obscurcissement de la lumière alors adoption d'un profil bas difficulté regard tourné en premier lieu vers l'intérieur oui prudence et modération atténuation du caractère brillant d'accord c'est intéressant d'une certaine manière on vous dit que c'est le moment là justement et qu'il va y avoir ce réveil cet éveil ou cet appel parce que votre lumière était obscurcie il y avait des choses qui s'étaient mises et qui ne vous permettaient pas à la fois de vous épanouir pleinement et surtout d'être ce que vous devez être d'une certaine manière la personne que vous devez incarner peut-être la meilleure version de vous-même ou peut-être d'ailleurs en correspondance avec votre mission de vie voilà il y avait des choses qui étaient oubliées il y avait il y avait des choses qui s'étaient comme enterrées qui s'étaient enterrées et ouais qui étaient qui étaient oubliées d'accord et là on les déterre justement là on amène des révélations des vérités sur soi ouais beaucoup de beaucoup de révélations dans ce cycle des révélations personnelles des prises de conscience comme des illuminations aussi prudence et modération peut-être que justement il y avait des choses il y avait un appel pour peut-être par exemple pour développer un projet ou pour aller dans une direction et ça ça avait été mis en en suspens par excès de prudence et de modération il y a j'entends que dans ce dans ce dans ce nouveau cycle vous allez prendre des risques prendre des initiatives oser oser vous aventurer là où vous n'avez jamais été là où vous n'avez jamais peut-être oser aller aussi il y a vraiment ce verbe là oser oser voilà oser quoi que ce soit mais oser oser dépasser peut-être quelque chose qui était un cadre un cadre sécurisant un comment on appelle ça votre zone de confort voilà votre zone de confort mais en même temps j'ai le sentiment que dans ce que vous avez traversé avant ben en fait il y avait un côté un peu ennui il y avait un côté bon ben oui peut-être que voilà ma vie elle est comme ça je m'en contente à peu près mais il n'y a pas cette ce fun il n'y a pas cette excitation il y a il y avait une sorte de perte d'élan de vie c'est ce que j'entends une perte d'élan de vie et là grâce à ce cycle vous retrouvez cet élan vous redécouvrez d'une certaine manière votre lumière aussi parce qu'il y a un appel fort il y a un appel fort de l'âme alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a l'instabilité l'instabilité oui vous voyez ce qui avait été construit jusque là d'une certaine manière va s'effondrer ce que je veux dire c'est un petit peu l'image de la tour d'ailleurs dans le tarot qui va d'ailleurs bien avec cette carte du jugement on voit que oui il y avait vous étiez construit d'une certaine manière il y avait il y avait quelque chose qui voilà qui auquel vous aviez donné vie mais c'était instable en fait c'était c'était précaire au niveau de l'équilibre et au final vous vous aspirez à quelque chose de de mieux quelque chose de meilleur quelque chose de quelque chose de plus et moi je ressens le côté élévation aussi vous voyez il y a il y a une élévation personnelle spirituelle qui vous accompagne dans ce prochain cycle mais justement sur des bases solides là on a un château de cartes qui s'effondre donc sur quelque chose de plus solide c'est une grande transformation ici ce que je ressens c'est une grande transformation un grand nettoyage aussi grande transformation grand nettoyage j'entends épuration épuration au niveau de de l'être il y a un dépouillement si vous voulez il y a un dépouillement de de choses obscurcissement de la lumière justement ce qui a obscurci la lumière vous voyez comme des couches comme des choses qu'on avait qu'on avait ajouté des choses qui s'étaient qui s'étaient agglutinées comme ça mais au final qui ne vous font pas vibrer qui ne sont pas vous qui ne sont pas reliées à votre essence divine donc le jugement le jugement vient pour rétablir un certain ordre une certaine vérité on a aussi bring love into the situation on a la nouvelle lune en aquarius c'est quoi déjà attendez j'ai un doute aquarius c'est les poissons ou c'est le verso ça doit être le verso pardon excusez-moi de toute façon bon on s'en fout je ne suis pas astrologue et je suis voilà je ne me suis jamais trop intéressé à ce domaine là donc on va le faire avec les informations qu'on a et ce qui me vient alors bring love into the situation donc ça veut dire quoi ça veut dire apporter de l'amour dans la situation donc il est question pour moi d'aller vers plus d'amour de soi vers plus d'amour de soi et là en voyant moi le personnage qui verse de l'eau et qui d'ailleurs encore une fois est nu donc on a le côté nudité on a le côté voilà justement on se nettoie on se nettoie on se purifie donc dans ce dans ce prochain cycle il y a un réalignement à votre nature à votre véritable nature votre nature profonde c'est bring love donc plus plus d'amour plus d'amour envers soi-même je vois un tout petit peu avant la suite à la vôtre c'est de l'eau ok ce que ce que j'entends là c'est que ça va être quand même un un renouveau un un comment dire il y aura un avant et un après ce que je veux dire par là c'est que ça peut vous chambouler vous voyez ça peut être quand même assez assez perturbant d'accord parce que là on le voit avec l'instabilité il y a quand même des choses qui s'effondrent d'accord ce qu'on vous dit en voyant cette carte là bring love into the situation et le jugement c'est justement pendant cette phase là que vous allez vivre pendant ce cycle de ne pas être trop dur envers vous-même parce que peut-être que vous allez prendre conscience justement que d'une certaine manière soit vous n'étiez pas vraiment sur le bon chemin ou vous en êtes écarté bref que vous avez fait fausse route peut-être sur certaines choses ou qu'il y a certains comportements en fait que vous preniez comme acquis mais qui qui ne résonne pas avec vous qui ne résonne plus avec vous et qui n'ont jamais été vous d'une certaine manière et pour moi avec ces prises de conscience cette cette clarté accrue il peut y avoir un comment dire une tendance a justement passé par le jugement l'auto-jugement l'auto-critique donc là durant cette phase de nettoyage de nettoyage ça sera important d'amener de l'amour d'amener de l'amour peut-être sur certaines parts d'ombre certaines parts d'ombre que l'on porte en soi c'est toujours rester dans cet état d'esprit de bon après tout voilà j'ai fait ça comme ça ou alors je suis comme ça j'ai été comme ça pour telle raison c'est ne pas être plus dur envers soi que en fait il n'y a pas besoin du tout d'ailleurs d'être dur si les choses étaient différentes avant et bien il y avait aussi des raisons et c'est ce qui vous amène d'ailleurs à ce nouveau cycle et c'est ce qui vous amène à vivre à vivre cela donc tout a une raison tout a tout a un ordre il n'y a pas de hasard et je dirais que voilà ça sera important de rester dans cet espace d'amour avec soi et surtout de laisser partir de laisser partir certaines choses avec amour aussi sans rancœur et sans jugement ok qu'est-ce qu'on a d'autre ah bah on a à peu près peut-être le même message opening to love my heart is open donc on s'ouvre à l'amour mon cœur est ouvert donc ouais j'ai envie de dire que là c'est c'est une confirmation de la carte juste avant on retrouve d'ailleurs la symbolique de l'eau ici on retrouve la symbolique de l'eau donc de la purification mais vous voyez guidée par le cœur c'est voilà guidée par le cœur on a le gros symbole du cœur ici on a un petit drapeau avec le cœur donc je dirais dans voilà dans cette étape dans cette traversée de de renouvellement de soi ça sera important de garder ce cap de garder cet objectif d'être dans l'amour dans l'amour pour soi c'est ce que ça vous amène aussi ce cycle ce cycle au final vous amène à à ouvrir votre cœur davantage à vous accepter et à vous aimer davantage donc c'est à la fois et avant tout je dirais personnel et intérieur mais ça va aussi avoir des répercussions obligatoirement dans votre relation aux autres que ce soit sentimentale amical enfin voilà au niveau relationnel dans son ensemble opening to love ouais on a je ressens beaucoup de beaucoup de douceur beaucoup de douceur dans ce processus euh et euh ouais je le ressens comme un conseil pour moi euh faire les choses en douceur euh ne pas ouais ne pas être trop ne pas être trop critique en fait ne pas être trop dur envers vous même j'essaie de voir en fait si j'avais autre chose mais pour moi le message je l'entends tout le temps de la même manière c'est c'est aussi simple que ça donc je vais pas essayer de le traduire autrement ben ça me paraît pas mal les amis pour aujourd'hui j'espère vraiment que ça résonne et ça résonnera pour vous puisqu'on est sur le prochain cycle donc c'est voilà la prochaine étape à venir euh n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires un petit like si vous avez aimé aussi euh je vous remercie pour tout pour votre pour votre présence pour être toujours là après la fin de vidéo euh et ben je vous dis à bientôt prenez soin de vous les amis salut 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 salut